Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 décembre et je vais vous faire les signes astrologiques. Donc maintenant je suis au Gémeaux, c'est pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, d'accord ? Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de décembre 2023. N'oubliez pas mon petit code, moins 20% avec le code Amber20 sur le site Essencemana. Voilà, tout est sous la vidéo, c'est fait par Tiffany et Jonathan Savoie, vous avez plein de petites choses à voir, peut-être pour Noël, des petits cadeaux. Et maintenant vous pouvez payer en 3 fois sans frais avec Scalapé, il n'y a pas de montant minimum. Par exemple si vous avez pour 30 euros, vous pouvez faire 10, 10, 10 en 3 fois, donc c'est pas mal, parce que là c'est compliqué. Ça va peut-être vous permettre de pouvoir faire un petit cadeau à votre entourage. Allez, mes anges, mes guides, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux ou les ascendants Gémeaux en ce mois de décembre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? Alors, on me parle de quelque chose qui est en train de se créer. Alors j'ai la fécondité, ça peut être la fécondité pure et dure, si vous êtes une maman ou un papa, peut-être qu'il y a un bébé qui est en cours. En tout cas, on me parle d'une protection sur votre famille. Alors, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez envie de protéger quelque chose que vous êtes en train de mettre en place là. Ouais, j'ai une belle protection qui est mise dessus. En tout cas, j'ai une belle victoire pour vous, un beau cadeau qui vous arrive, suite peut-être à une séparation d'une situation compliquée et difficile. J'ai la famille et la mise en accusation là. Ouais, on me dit que vous êtes parti sur une nouvelle destinée pour vous. J'ai une nouvelle porte qui s'ouvre en ce mois de décembre 2023. Moi, on me parle d'accusation de la famille. Alors, peut-être que vous avez décidé de vous séparer dans votre relation amoureuse. Ça peut être aussi au niveau du travail, une séparation. Mais moi, on me dit que... Alors, parce que la famille ici, ça peut être le travail. Vous voyez, les collègues, tout ça. Ça peut être ça aussi. Mais moi, on me dit que vous vivez une situation compliquée. Voilà. On vous accuse. Dans votre famille, que ce soit au travail ou dans votre famille pure et dure, on vous monte du doigt. On vous accuse. On vous dit oui, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te sépares ? Pourquoi patati ? Pourquoi patata ? Mais vous, vous vous protégez de tout ça. On me dit que vous avez bien raison. Si vous vous séparez, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça ne va plus. Donc, il faut y aller parce que moi, j'ai des belles choses qui vont arriver par la suite. Vous voyez, j'ai un beau cadeau, une belle victoire. Et moi, on me dit que vous ouvrez une nouvelle porte et vous laissez derrière vous quelque chose qui était compliqué. D'accord ? Que ce soit travail, que ce soit amoureux. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre 2023 ? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Moi, c'est plutôt pas mal. Moi, si vous laissez quelque chose de compliqué derrière vous, mais faites-le. Parce que là, moi, j'ai une très belle communication. Et en plus, les Gémeaux, c'est la communication. Ça va être un beau coup de chance pour vous. Dans votre vie. J'ai la joie. Vraiment. Une belle rencontre. Une belle réussite pour vous. Alors, ça peut être une association aussi au niveau du travail. Un coup de chance dû à une correspondance peut-être en recherche de travail ou autre. Mais moi, on me dit que là, ça arrive. J'ai vraiment beaucoup de chance pour vous, hommes ou femmes. Et moi, on me parle de l'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai une création, quelque chose qui est en train de vraiment se mettre en place. Regardez la belle coupe. Enfin, le beau dos de deck. Un beau miroir magique qui me dit que vous êtes parti pour faire des belles choses. Alors là, sur le miroir magique, j'ai la carte de l'enfant. J'ai la même carte qui est ici. Et on me dit que vous êtes au tout début. Tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle destinée, une porte qui s'ouvre. Mais oui, vous avez... Il y a une décision qui est prise là. Un effet boomerang, vous allez être tranquille. Vous avez envie de prendre votre destin en main. Et moi, on me dit que vous êtes parti pour un nouveau voyage. Alors, j'ai la sexualité derrière. Donc, ça peut être une nouvelle relation qui est là. Vous laissez derrière vous quelque chose qui est compliqué. Voilà. Là, j'ai une décision. Vous avez pris. Vous avez fait le choix de laisser quelque chose derrière vous de lourd. Que ce soit au niveau du travail. Peut-être que vous avez décidé de partir. Peut-être que ce soit au niveau de votre famille. Vous avez décidé peut-être de couper les ponts avec vos parents. Ça peut arriver. Des parents toxiques. Des fois, il vaut mieux les laisser où ils sont. Ou peut-être que vous avez décidé de vous séparer de votre conjoint ou votre conjointe. Mais en tout cas, on me dit que cette décision-là que vous avez prise. Eh bien, vous avez bien fait. Parce que ça va être une belle réussite par la suite. Vous allez soit retrouver un nouveau travail rapidement. Soit repartir sur un nouveau travail que vous avez déjà trouvé. Et ça va bien se passer. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, pour vous les Gémeaux, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et franchement, allez-y. D'accord ? En ce mois de décembre 2023. Ouvrez de nouvelles portes. La destinée est au bout de la clé. Allez pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en ce mois de décembre 2023 ? Oui, on me dit que vous, alors j'ai le consultant, la consultante, on me dit que vous vivez une période compliquée. Moi j'ai la maladie, j'ai vraiment des choses qui sont compliquées, qui ne vont pas dans le sens où vous voulez, que ce soit le travail, l'amour ou autre. Moi il y a une situation là qui est bloquée, qui est compliquée. Et moi on me dit que vous allez mettre fin à tout ça, donc que ce soit au niveau travail, au niveau familial ou au niveau amoureux, c'est vous qui, selon ce que vous vivez actuellement, on me dit que vous mettez fin à tout ça pour revivre une autre histoire derrière. Alors, la rencontre, ça peut être bien sûr au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau travail. Vous voyez, une nouvelle association, une nouvelle rencontre avec le travail. D'accord ? Donc moi on me dit que vous laissez tomber quelque chose derrière vous pour repartir sur quelque chose de plus beau. Et oui, on me dit que vous vous projetez dans cette nouvelle vie, vous en avez peut-être des nouvelles déjà, et bien sûr vous avez peur. Vous avez peur de laisser derrière vous des choses, peut-être votre couple, peut-être votre famille, peut-être d'avancer tout seul, peut-être votre travail. Mais moi on me dit, là j'ai l'abondance, j'ai l'été, j'ai vraiment... Laissez, laissez vos vieilles valises pourries derrière vous, parce que là on me dit que vous allez pouvoir avoir l'abondance derrière. D'accord ? Même si vous avez peur que tout ça n'avance pas, pour moi on me dit qu'il faut couper les liens. Il faut arrêter de tergiverser, allez-y, les gémeaux, en décembre, les choses vont avancer. D'accord ? N'oubliez pas mon petit code de réduction, moins 20% sur le site Essence Mana, avec le code Amber20. Vous avez plein de petites choses pour faire des beaux cadeaux pour Noël, et surtout que là ils ont mis en place le scalapé, le paiement en trois fois. Il n'y a pas de montant minimum, vous pouvez faire en trois fois, c'est très facile, ça va être votre carte bleue, pas besoin d'aller faire tout un tas de comptes et tout, ça va très vite. Je viens de le faire ce week-end pour ma sœur, donc vous verrez, enfin c'est très simple. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye les gémeaux !